salut aujourd'hui comment planter de la salade alors de la salade les laitues les batavia les feuilles de chêne toutes sortes de salades alors bien sûr à cette époque là de l'année on va planter des salades un petit peu plus résistantes au froid parce que vous avez vu toute la semaine ils annoncent du froid donc faites attention couvrez bien vos jeunes plantations et avec un petit voile d'hivernage c'est assez important et ça dépend des régions nous jusqu'à moins trois ce matin donc c'est vrai que là faut faire attention tout ce qui vient de germer c'est ultra sensible donc n'hésitez pas si vous avez un voile d'hivernage double le ou vous mettez plusieurs couches dessus si vous n'avez pas ça des journaux par exemple ou au pire si vous n'avez pas une couverture quelque chose comme ça qui puisse protéger alors nous l'avantage là qu'on a nous en normandie c'est que la gelée pas longue donc c'est pas ça va pas être méchant parce que c'est quelques heures donc ça va si ça durait vraiment 8 à 10 heures bon là ça sera catastrophique parce que bah tout tout gelerait quoi donc si c'est pour quelques heures bon une couverture pas trop lourde bon c'est vrai qu'il y a des oui c'est à vous de voir un petit peu ou un drap ou quelque chose comme ça qui protège au moins au dé pendant cette nuit de forte gelée donc je vais vous parler maintenant des salades que j'avais réalisé rappelez vous il ya peu près quatre mois pour avoir de la salade intérieure donc le test que j'avais réalisé rappelez vous c'était avec une lampe donc avec cette lampe je voulais tester un petit peu alors bien sûr j'avais bien précisé que je voulais pas non plus des pommes des salades en pommes je voulais surtout avoir de la salade à couper et le test alors moi j'ai réalisé ça vraiment vraiment comme si je n'y connaissais rien en cul dur c'est à dire que j'ai semé rappelez-vous j'ai semé voyez ça a germé et j'avais mis ça sur le rebord de fenêtre alors moi j'ai une petite normande donc c'est vrai que j'ai pas non plus des grandes baies vitrées que certains pourront avoir donc moi c'est vraiment voilà c'est l'état brut j'ai mis ça sur une fenêtre j'ai semé et j'ai mis ma petite lampe et c'est vrai que ça avait germé donc tranquillement le savait pousser tranquillement tranquillement donc c'est vrai que j'étais satisfait du résultat et petit par petit bah j'ai laissé j'ai laissé donc ça poussait ça poussait et au bout d'un certain temps je me suis aperçu que c'est vrai que comme on appelle ça ça filait un petit peu donc je dis c'est un peu normal parce que bon c'est devant une fenêtre là lui le la petite lampe que j'avais mis c'est pas vraiment des des lampes professionnelles c'était que je vous avais acheté ça 10 12 euros à peu près donc ça veut savoir rien contrairement voyez avec toutes ces nouvelles méthodes qui existent maintenant maintenant aux états unis au japon où ils ont fait des fermes énorme hors sol avec pas pratiquement pas de lumière où voyez ils ont ils ont fait des nouvelles techniques pour bah pour gagner de la place parce que bon bah les terrains vont être de plus en plus difficile à avoir donc ils ont fait les nouvelles techniques donc l'hydroponie l'hydroponie donc voyez c'est dans des espèces de réglettes avec de l'eau qui circule alors c'est vrai que dedans on peut mettre ce qu'on veut dedans soit des engrais chimiques sur des engrais naturels donc bon ça après eux ils regardent ça comme ils veulent mais bon il paraît que c'est une bonne une bonne solution parce que tout l'eau est divisée par deux ou trois je sais plus combien à peu près mais bon c'est vraiment une technique quand même très précise c'est nouveau donc il ya beaucoup de tests qui sont réalisés régulièrement j'avais vu des vidéos je crois que c'était en israël je crois où où les gars c'était énorme énorme c'est à dire que ils étaient d'un côté ils mettaient ça alors c'était sur des radeaux un envoyé à peu près comme ça et le temps que le gars ils plantent le temps que ça arrive là bas c'était pratiquement prêt à cueillir il mettait ça dans des sachets puis vendait ça directement en bas donc ça c'était en israël j'avais vu ça je crois et ça se fait au japon aussi et basse ils veulent faire ça de plus en plus pour gagner de la place sur les terrains agricoles et c'est vrai que cette technique est vraiment alors les gars ils ont des lampes autre chose que moi j'avais mis bien sûr ça vaut des millions d'euros et pour l'instant c'est vrai que c'est pas que c'est pas rentable parce que c'est un investissement tellement important donc ce qui est à peu près bien on va dire moi je suis plutôt côté naturel mais bon s'il va falloir faire quelque chose aussi pour nourrir la planète donc bon chacun voit comment on peut faire mais c'est vrai que j'ai vu que le côté un petit peu positif c'est qu'ils récupéraient par nos états unis des hangars vides alors est ce que c'est bon on va dire est ce que les produits sont bons ou pas il paraît qu'une étude qui a été fait où il n'y a pas de différence alors bon ça voilà on sait pas moi je l'ai pas fait donc bon à voir et c'est vrai que ben ils ont regardé à paris ils ont sorti des espèces de caissons et pas des caissons mais des conteneurs comme on voit pour amener la marchandise de chine ou autre ils ont des conteneurs ils ont mis des fraises dedans et il paraît que la fraise est super bonne et maintenant on trouve ça en distribution libre à paris ou dans certaines régions où on va chercher son petit paquet de fraises et puis il paraît que la qualité de la fraise est la même que celle qui est en pleine terre ou hors sol alors bon je sais pas j'ai pas goûté j'ai pas testé mais bon et voyez c'est l'évolution donc ce que je veux dire c'est que il existe aussi de l'aquaponie c'est la même chose avec la source d'eau mais c'est les poissons avec leur déjection qui vous donne de la nourriture donc ça l'avantage aussi c'est que les gars qui font ça ils vendent leurs poissons et ils vendent aussi leurs leurs légumes légumes ou fleurs ou autre parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans pas forcément dans ce genre de réglettes on peut pas on peut mettre aussi des fleurs on peut mettre des légumes voilà alors évidemment pas les légumes racines parce que dans la flotte pour l'instant ils n'ont pas encore trouvé mais pour la flotte ça va faire pouvoir la racine donc automatiquement ils mettent tout ce qui est légumes feuilles les salades les basiliques les cerfeuilles les choses comme ça donc ce que je voulais vous dire c'était ça c'était cette forme par rapport à moi ce que j'ai utilisé et ben je me suis aperçu que par petit par petit à peu près mi janvier mi janvier j'ai vu que ça filait et puis que c'est voilà que bon moi je suis un professionnel donc j'arrive entre parenthèses à sentir un petit peu si la plante est bien ou si elle est pas bien avec l'expérience et c'est vrai que fin janvier j'ai dit ça va pas les lumières ça va plus c'est c'est pas bien et tout donc ce que j'ai fait j'ai stoppé le test parce que je dis bon pour mon système à moi vraiment devant une fenêtre une petite fenêtre dans une normande où vraiment la lumière ou autre et puis bon après c'était en fonction aussi du soleil qui avait l'extérieur c'est vrai que dans certaines régions ils ont du soleil tous les jours peut-être que ça marche un mémoire en normandie bon bah ça végéter ça allait pas ça me plaisait pas et ce que j'ai fait bah je les remis dans dans une de mes serres alors l'avantage qu'on a eu cette année c'est que j'ai pas on n'a pas eu des fortes gelées donc au mois de février tout ça donc en normandie donc j'ai pu les mettre donc tout doucement j'ai pas sorti du jour au lendemain j'avais fait un intermédiaire c'est à dire que dans l'après-midi j'avais mis un petit peu le soir j'avais mis dans une pièce plus fraîche puis à faire en mesure je l'ai ressorti et puis à rester la nuit à peu près à 5 6 degrés parce que au mois de février c'était pas méchant et j'ai j'ai gardé ma jardinière comme ça puis je dis je vais voir et l'évolution les plans m'ont remercié parce que vous voyez à l'heure d'aujourd'hui on est fin mars je peux regarder voyez c'est alors voyez là là elle est prête à manger mais ça a mis quatre mois donc c'est vraiment pas pour mon système que j'avais fait c'était pas c'était pas l'idéal dans le temps alors je dis pas que la lampe la lampe c'est très bien comme j'avais fait pour faire germer des plans les faire démarrer et je pense pour moi ça c'est mon avis personnel que après il faut trouver un autre système c'est à dire une véranda ou un petit tunnel un truc comme ça parce que ces lampes là c'est pour démarrer et vraiment pour faire une culture complète il faudrait soit le système comme ils font les gros c'est à dire des grandes chambres alors ça existe les grandes chambres en alu vous voyez c'est complètement fermé en alu et là il ya de la lumière et là alors attention je pense que tous ceux qui font ça ils ont dû galérer pas mal au début parce qu'il faut vraiment être un pro bien souvent c'est des ingénieurs agricoles qui ont qui ont fait ça et les gars ils ont des bagages derrière ils ont des réussites ils ont des 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 choses qui ont pas été donc voyez voilà c'est moi je me suis amusé donc je me suis bien amusé gérer j'ai testé et je pense que bon maintenant je ne ferai plus ce test à l'intérieur moi je les ferai parce que j'ai des serres donc voyez je vous ai montré la belle jardinière donc cette jardinière maintenant donc ce qu'il faut savoir c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure ça a mis quatre mois quand même avant d'arriver dans le stade où je peux les manger ou les repiquer pour la les laisser monter c'est à monter faut pas surtout pas laisser monter les laitues c'est surtout les laisser en pomme par contre ce qui va se passer c'est pour ça que je vous parle de les laisser monter comme ils sont restés longtemps dans le bac ils risquent si le soleil arrive si on a un mois d'avril très ensoleillé en normandie là il risque de monter donc on va voir je vais faire un test parce que rappelez vous je vous avais fait aussi une culture donc en plaques comme ça voyez ces plaques là donc là ça fait à peine trois semaines donc voyez sont prêtes vous voyez si je fais ça rappelez vous j'avais mis deux petites graines donc voyez là vous voyez même il y en a trois voyez là j'avais mis deux à trois petites graines ça dépendait comment j'avais fait mais voyez donc là ce que je vais faire je vais enlever les deux là je vais garder la motte comme ça ça va me permettre de gagner à peu près quinze jours trois semaines mais voyez là celle ci elle a été cultivée rapidement et c'est vrai que par expérience quand une salade reste longtemps comme ça elle a tendance à monter donc on va faire le test dans le châssis que j'ai réalisé dans mon jardin urbain je vais faire une partie avec celle des micro mottes et une partie avec celle qui était dans la jardinière qui était faite au mois de décembre l'année dernière et je vais vous montrer celle de la jardinière ça c'est des anciennes méthodes c'est à dire que là comme on est maintenant on achetait ça c'est un peu plus difficile en ce moment d'acheter mais bon on trouvait ça en carré de tourbain et les gars ils mettaient ça que dans de la tourbe c'était près il pressé de la tourbe et vous mettez une petite graine dedans et c'est comme ça qu'on voulait proposer par 10 par 12 par peu importe et là cette méthode là quand on sème il ya une petite technique à réaliser ce que moi je réalise de plus en plus c'est une petite technique où là donc je vais vous montrer donc on prend le plan oui on dégage délicatement de la jardinière voyez on a une belle racine et là on va couper si vraiment les racines sont très très longues on coupera un petit peu les racines on va prendre les feuilles alors on va pas couper le coeur c'est important parce que le coeur faut qu'ils se développent mais toutes les grosses feuilles qui sont au dessus du coeur on va les couper en deux ça va permettre de moins suer de de perturber la plante et ça va lui permettre de bien reprendre parce que là contrairement à l'autre qui est en micromote où elle a toutes ses racines puis elle on peut la planter comme ça sans problème celle ci avait avoir du mal un petit peu à reprendre donc il faut lui donner sa chance donc on coupe un petit peu les racines on coupe un peu les feuilles et on plante et le plus important c'est qu'on plante voyez comme ceci et non pas enfoncer le collet c'est à dire le petit collet c'est ça donc voyez cette petite partie et là il faut vraiment alors le mieux c'est quand il est bien droit quand on peut le mieux quand il est bien droit et on le pose sur la table elle sort l'être on le pose sur la terre parce qu'il faut pas qu'ils soient enfoncés parce que sinon ça va pas aller ça ça va mal tourner donc il faut faut le poser sur la terre comme ça alors bien sûr maintenant bon bah voyez après bon on fait un trou on plante alors à peu près tous les 20 à 30 cm en quinconce ou pas comme vous voulez par rapport à la place que vous avez dans votre jardin et après on arrose tranquillement et puis on va surveiller surtout le plus important à cette époque là de l'année c'est les limaces les escargots et aussi les petits oiseaux parce que c'est de la jeune feuille et les oiseaux adorent aussi picorer un petit peu les jeunes feuilles comme ça donc faites attention donc soit un petit filet dessus si vraiment vous avez beaucoup de choses comme ça des oiseaux des un qui vous embêtent un petit peu donc vous mettez vous mettez un petit filet comme ça pour éviter justement que ces oiseaux qui sont nos amis mais de temps en temps il nous faut un petit peu de dégâts mais bon voilà faut 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 accepter tout le monde pour des amis des poids des amis et autres et puis bah faut faut réguler faut surveiller comme je vous ai dit tout le temps surveiller 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 allez dans votre jardin matin et soir un petit coup à gauche un petit coup à droite et comme savoir vous regardez un petit peu tout ce qui se passe quelque chose qui vous surprend à tiens qu'est ce qui se passe voyez moi j'ai raté mes semis de de salade j'avais raté mes semis de d'épinards donc pourquoi pour qui là j'ai pas trouvé donc je vais refaire une semis après mais voyez c'est comme ça qu'il faut surveiller faut regarder puis tous toutes les plantes qu'on pousse et on regarde un petit peu on dit tiens pourquoi elle est comme ça pour qui elle est comme ça donc faut surveiller 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 tout le temps son jardin donc un petit tour du jardin envoyé tout se passe bien voyez les échalotes ça continue par rapport à la semaine dernière donc voyez ça pousse les carottes ça continue là on voit mieux les poireaux les petits oignons on les voit aussi les radis ils y vont tout doucement et je vous montre aussi la partie ce que j'avais dit je vais avoir à rempoter donc voyez le rempotage est fini donc comme j'avais fait un petit un petit post aussi sur facebook où j'avais expliqué que tant qu'on restera confiné chez nous et bah nous les horticulteurs on pourra vous les proposer j'espère début mai et mi mai on espère puisque ça sera la période ça sera pour trop tard donc on espère parce qu'on a tous fait nos rempotages de tomates en espérant que le confinement pourra nous permettre après de vendre nos produits donc surtout en direct comme ça sur nos marchés donc je vous le je vous le dis et dites le aux autres qui sont inconscients qui restent bien chez eux tous ceux qui sont pas utiles qui restent bien chez eux et puis surtout soutenons tous ceux qui travaillent pour nous qui sont nos héros on va dire et on les on les félicite tous les soirs à 20 heures et on peut les féliciter tous les jours tous les cinq minutes parce qu'ils sont ils sont très très courageux de de faire ce qu'ils font quoi il n'y a pas de mots pour dire ce qu'ils font parce que c'est tellement magnifique donc voilà ce que je voulais vous dire pour pour ça qui est on va y arriver on va s'en sortir il n'y a pas de souci et puis moi je vous dis à la semaine prochaine à mardi prochain et surtout passer un bon temps aux familles salut